Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit, ta sagesse, l'anxion nécessaire, l'inspiration qui vient de toi, afin que, mot après mot, phrase après phrase, qui sera dit pendant cette prédication, vienne de toi, afin que nos âmes soient nourries, édifiées, bâties. Dieu, merci pour ta grâce et ta faveur. Détruisons toute œuvre de l'ennemi et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, dans le nom puissant, glorieux, merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 28. Daniel, au chapitre 6, à partir du premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre dequels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumutieusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Le roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le decret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable. Alléluia ! Puis ils se présentèrent devant le roi et puis ils dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense ? Pourtant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion. » Le roi répondit, « La chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses. » Notez bien, selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et ils dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. » Il fait sa prière trois fois par jour. Et le roi fut très affligé quand il entendit cela et il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil et il se força de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Medes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène à Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance de délivrer. » On a porté une pierre qu'on a mise sous l'ouverture de la fosse et le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais et passa la nuit à jeun et il ne fit point venir des concubines auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Et le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il l'appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fosse au lion ? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, parce que toi non plus, ô roi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Et Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva ô sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Et le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel soient emmenés et jetés dans la fosse aux lions, eux et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leurs brisèrent tous les os. Et après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée en avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement et son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Et c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance de Lyon et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Père, parole du Seigneur. Alléluia. Ah, ça c'est une parole que tu peux acclamer. Alléluia. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule la résistance à l'opposition. Dis avec moi la résistance à l'opposition. Dis à ton voisin la résistance à l'opposition. Tourne-toi vers l'autre, dis-lui encore la résistance à l'opposition. Nous sommes dans une histoire qui s'est passée d'une part en Juda et d'autre part dans l'Empire babylonien. Judas était en captivité à Babylone. Judas avait été déporté. Le peuple de Judas, les enfants d'Israël, ont été déportés à cause de leur péché et de leur désobéissance, de leur rébellion vis-à-vis du Seigneur. Ils vont se retrouver à Babylone. Le roi avait, Nebuchadnezzar avait assiégé la ville de Jérusalem. Le roi avait détruit le temple de Jérusalem. Et le roi avait également emmené en captivité les enfants qui étaient les hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles bien sûr, plus de jeunes garçons, qui étaient intelligents, qui étaient de race royale et des familles nobles. C'est-à-dire que c'étaient des personnes vraiment importantes, des personnes qui avaient du poids, qui avaient de la valeur. Et ils n'ont laissé qu'en Juda les gens pauvres. Et parmi les captifs qui ont été déportés depuis Juda, depuis Jérusalem jusqu'à Babylone, il se trouvait Daniel qui était un homme de Dieu. Daniel qui était à cette époque-là un jeune. Mais un jeune qui connaissait Dieu, qui connaissait les valeurs de Dieu. Et là je voudrais dire à nous tous qui sommes enfants de Dieu, à nous tous qui sommes jeunes, vieux, enfants, peu importe notre âge, il est important que nous puissions nous asseoir dans la spiritualité, que nous puissions être vraiment spirituels. La spiritualité ne se résume pas dans le chant, dans la prière à l'église. La spiritualité, c'est lorsque nous vivons la vie de Dieu où que nous soyons. La spiritualité, c'est lorsque nous sommes en tant que membres du royaume de Dieu, nous vivons les valeurs et les principes du royaume. Et ces principes nous les vivons où que nous soyons. Notre spiritualité ne dépend pas d'un lieu géographique. Notre spiritualité ne bouge pas et ne change pas par rapport à l'évolution de la société. Notre spiritualité n'est pas censée évoluer, je dirais se dégrader par rapport au développement d'une civilisation quelconque. Et vous allez voir, plus le temps passe, plus même certains chrétiens sont en train de perdre la spiritualité et justifient cela dans le fait que le monde est en train d'évoluer. Le monde évolue mais la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu est la même. Les principes du royaume sont les mêmes et nous devons les appliquer où que nous soyons, partout que nous soyons. Et l'exemple de Daniel est un exemple capital, un exemple vraiment qui va nous aider en tant qu'enfant de Dieu à pouvoir nous positionner et nous repositionner par rapport à une société qui devient de plus en plus hostile concernant les valeurs et les principes du royaume. Sachez que plus ça va, plus ça ira, plus on avancera, plus les choses vont se dégrader, plus le monde va commencer à promouvoir des antivaleurs concernant la parole de Dieu. Et quelle doit être notre attitude et quelle doit être nos réactions, notre réaction en tant qu'enfant de Dieu face à ces choses. Et c'est le cas de Daniel. Daniel a été déporté mais Daniel est resté enfant de Dieu. Daniel était à Babylone mais Daniel n'a pas vécu comme Babylone. Alléluia. Si vous lisez dans Daniel 1, Daniel chapitre 1 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible nous parlera de leur déportation depuis Judas jusqu'à Babylone. Ils arrivent là-bas et on leur propose des viandes sacrifiées aux idoles. Et on leur propose le vin que le roi buvait. Et c'était la condition pour qu'il soit élevé. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas te compromettre pour une quelconque promotion. Tu ne dois pas compromettre ta spiritualité juste pour être bien sur la terre. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit ? Tu ne dois pas compromettre ta vie spirituelle pour être bien sur la terre. Du reste, que serait un homme de gagner le monde entier si personne n'a. N'oubliez jamais que nous sommes venus dans ce monde nu. Nous partirons nu. Personne ne sera enterré avec sa voiture, sa maison. Encore moins son compte bancaire. Alors, qu'est-ce que tu dois entretenir le plus ? Est-ce le matériel ou le spirituel ? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui doit être le plus important ? Est-ce le spirituel ou le matériel ? Tu as la réponse. Et Daniel connaissait ces choses. Et Daniel savait que l'élévation véritable ne vient pas de la compromission. Dieu est capable de me lever même dans un milieu hostile. Dieu est capable de nous élever même si le monde veut nous rabaisser. Et je déclare, Dieu va élever quelqu'un. Amen. Mais on dit que non, non, tu n'auras pas de promotion. Tu auras la promotion. Tu ne te compromettra pas, mais tu auras la promotion. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Daniel refuse. Dis à ton ami, tu dois refuser la compromission. Tu peux m'aider à lui dire encore ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pressions. Et ces pressions-là deviennent des justifications. On justifie. Oh, parce que tu comprends. C'est la France, hein ? Ah, c'est l'Europe. Hop. Comme si Dieu est incapable d'agir en dépit du système qui est établi. Dieu est au-dessus de tout système. Amen. Et la Bible dit, Daniel avec ses amis ont refusé. Ils ont demandé à ce qu'on les éprouve pendant dix jours, qu'ils ne mangent que des légumes. Et dix jours après, ils ont été éprouvés. Ils avaient eu bonnes mines. Et on a commencé à les élever. Après trois ans de formation, ils ont appris, ils ont étudié les lettres de Chaldéen, de Babylone. Et lorsqu'ils sont passés par l'examen, la Bible nous enseignera que Dieu leur avait donné l'intelligence, la sagesse. Et là encore, j'aimerais dire, l'intelligence ne vient pas parce que tu as forcément étudié. L'intelligence vient de Dieu. Tu peux avoir l'instruction, mais pas être intelligent. L'intelligence vient de Dieu. Et Dieu leur a donné une telle intelligence qu'ils étaient dix fois supérieurs. Oh. Lorsqu'on est enfant de Dieu, la Bible déclare que nous recevons un esprit d'intelligence. Et l'esprit d'intelligence en nous est censé nous qualifier et nous distinguer. Nous devons être dix fois plus. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Tu veux dire, parce que tu as le Saint-Esprit et parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois être dix fois plus intelligent que les gens de ce monde. Tu dois être dix fois supérieur que tes collègues. Tu peux être dix fois supérieur que même tes supérieurs. À cause de l'esprit qui est en toi, le Saint-Esprit, parce que tu refuses la compromission. Amen. Dieu les a élevés. Et la Bible déclare qu'ils ont été élevés. L'élévation vient de Dieu. Daniel à Babylone. Daniel n'a pas vécu seulement le système de Babylone. Nous, chrétiens, nous sommes dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne devez pas vivre et marcher à la manière du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que beaucoup de chrétiens se compromettent. Beaucoup d'enfants de Dieu justifient le mal par rapport au système que le diable établit dans le monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance et la domination du mal. Daniel a résisté. Je vais inviter quelqu'un à résister à l'opposition qu'il y a dans ce monde. Pourquoi ? Parce que le système de ce monde qui consiste dans le monde de pensée et dans le monde d'action, la manière dont les choses doivent marcher, les choses doivent fonctionner, est contradictoire avec le système du royaume. Dans le royaume de Dieu, on nous parle de l'intégrité. Dans ce système humain du mondain, on nous parle de la corruption, on nous parle de la fraude, on nous parle de la triche. Pour réussir, il faut tricher. Pour évoluer, il faut avancer. Pour avoir une maison, il faut faire des fausses fiches de paie. Et amène le chrétien qui dit, à passer à tu comprends, Dieu ne comprend pas. Je n'ai pas entendu toi, amène. Je n'ai pas bien entendu là. Tu es mis d'une signature, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Il est grave de voir que même parmi les serviteurs, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils sont trempés dans la corruption. Hallelujah. Je reviens du Congo, combien ont pris l'argent du pouvoir, soi-disant, pour construire le temple. On n'a pas besoin de l'argent du pouvoir. C'est comme si notre Dieu est pauvre et incapable de subvenir à nos besoins. On n'a pas besoin de nous compromettre. On n'a pas besoin de nous compromettre. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps, soi-disant, pour que ton patron te donne un bon poste. Tu n'as pas besoin de mentir pour t'en sortir d'une situation. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Et le système aujourd'hui, la compromission est devenue normale. Ce qui est grave, ce que ça touche, même l'église qui commence à s'habituer à ces choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vivez le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Où que tu sois, tu dois vivre le royaume de Dieu. Sois intègre au travail. Vis dans la vérité. Marche dans l'humilité. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Où que tu sois. Ça, c'est en ça que Dieu nous appelle. Et Daniel, ils ont dit, nous restons fidèles. Si vous lisez Daniel 3, le roi va ériger une statue. Et il va obliger Aux amis de Daniel De se prosterner devant la statue. On ne parle pas de Daniel dans Daniel 3. Pourquoi ? Parce que dans Daniel 2, Le roi avait eu un songe qu'il avait oublié. Et la personne qui l'a aidé à interpréter, Déjà à lui rappeler le songe, Et à l'interpréter, c'était Daniel. Et parce que Daniel avait eu la promotion, Daniel, on ne le voit pas. Et le roi, d'après l'histoire, Avaient érigé cette statue à l'image de Daniel. Bien aimé, c'est encore pour nous dire Que le monde va nous emmener A nous prosterner devant des choses. Mais nous devons refuser. Parce que Jadrach, Meshach, Abednego Ont refusé. La Bible dit dans Daniel chapitre 3, Le roi avait chauffé la fournaise. Bien aimé, Résister à l'opposition, ce n'est pas facile. Résister à l'opposition, Il faut avoir le deux pieds en Jésus. Résister face à l'opposition, Il faut connaître son identité. Résister face à l'opposition, Il faut avoir la foi. Résister face à l'opposition, C'est aussi accepter de mourir. Je préfère mourir que de me compromettre. Résister à l'opposition, C'est tenir tête face à l'adversité. Ça, c'est résister face à l'opposition. Vous vous imaginez un peu, Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu. On prend une fournaise, On chauffe la fournaise sept fois plus. Et on décide de jeter Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas réculé. Ils ont dit, « Sache, oh Dieu, oh roi Pito, Nous ne servirons pas ta statue. Nous allons adorer Dieu. » Bien-aimé, tu dois arriver à un point où, Même si tout s'écroule autour de toi, Tu dis, « J'ai un Dieu au ciel. » Comme Job a dit, « Je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se levera le dernier. » Même si tout, J'ai perdu tout, Mais j'ai celui qui a tout en moi. Donc je ne baisserai pas le bras, Je ne fécirai pas le genou. » Dieu attend ce peuple, Cette génération des hommes Qui résistent face à l'opposition. Parce que je vous annonce Que ça sera encore difficile. Alléluia. On les a jetés dans la fournaise. Ma Bible déclare Qu'on avait jeté trois personnes. Mais le roi a vu quatre personnes. C'est-à-dire, Dans l'opposition, Tu n'es pas seul. Le quatrième homme est toujours là. Jésus-Christ est là. Il dit, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ? » Eh bien, je vois quatre hommes Qui marchent dans le feu, Sans lien. Vous imaginez un peu. Ils marchent dans le feu. Quand quelqu'un marche dans le feu, Ça veut dire que la personne a dompté le feu. Tu ne peux pas marcher dans le feu. Le feu va te consommer. Ça va te brûler. Mais ils avaient la promesse de Dieu Qui disait, « Quand tu marcheras dans le feu, Le feu ne te consumera pas. Je voudrais dire à quelqu'un, Le feu de l'adversité ne te consumera pas. » Il doit avoir l'assurance avec toi Que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Dieu n'est pas là quand tout va bien. Même quand tout va mal. Et même, j'aimerais te dire, Des fois, il permet que les choses aillent mal. Ou tu as même l'impression qu'il n'est pas là. Mais ce n'est qu'une impression. Il est là. Les trois hommes n'ont pas vu le quatrième homme Mais ceux de l'extérieur ont vu. C'est-à-dire, toi-même, Tu ne verras pas que Dieu est avec toi. Mais les gens du dehors, Les amis, les collègues, Toi, tu es bizarre. Il y a un quatrième homme avec toi. Mais parce qu'ils ont résisté. L'apparition du quatrième homme Ne vient que quand on résiste. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, Je sais, Beaucoup d'entre nous, Nous aimons la facilité. Quand ça devient difficile, On commence à avoir des soucis. Ça peut être difficile. Mais ce n'est pas impossible. Amen. Et on arrive dans Daniel 6. Dans Daniel 6, Daniel était un homme de Dieu. Quand il est arrivé à Babylone, Il était encore jeune. Il a connu plusieurs étapes. Il a servi sous le régime de Nebuchadnechtar. Il a servi également sous le régime De son petit-fils, Belchadnechtar. Et voici maintenant que dans Daniel 5, Avant d'arriver au Daniel 6, Le roi Belchadnechtar, Qui était le petit-fils de Nebuchadnechtar, Va commettre une abomination. Il va prendre les ustensiles du temple. Et il va faire un festin avec ses amis, Ses grands, ses chefs. Et il va y mettre du vin. Et ils vont boire. Et pendant qu'ils étaient en train de fêter, Il y a eu une main qui a commencé à écrire sur le mur. Il y a une main qui est apparue. On ne voit pas le corps, On voit juste la main. Qui apparaît et qui écrit sur le mur. Comptez, comptez, pésésés, divisés. Dieu lui a donné un message Qu'il n'arrivait pas à décrire. On appela Daniel. Et Daniel a réussi à décrire ce message-là. Et il a expliqué, donné l'explication. Que Dieu avait mis fin à son règne. Et Belchasta a encore donné des présents à Daniel. Il a voulu le lever. Daniel a refusé. Et c'est ainsi que la même nuit, Daniel va mourir. Plutôt, Belchasta va mourir. Et le roi Daérus, suivez-moi bien. Le roi Daérus va prendre le pouvoir. C'était le même empire. D'accord ? Le même territoire. Mais le roi a changé. Le roi Daérus vient et il amène maintenant la culture médo-perse. Il était un roi perse. Mais vous voyez qu'après l'empire babylonien, on ne nous parle pas seulement des perses, mais on nous parle des maîtres et des perses. L'empire médo-perse. Pourquoi ? Parce que les maîtres et les perses s'étaient réunis. Ils avaient réuni leurs forces pour être plus forts. Donc du coup, c'était deux peuples différents, mais qui avaient fusionné leurs forces. Pour être encore beaucoup plus forts. Là encore, nous voyons la puissance de l'alliance. La puissance de l'unité. On n'est pas fort lorsqu'on est seul. On est fort lorsqu'on est à deux. Amen. Même la Bible dit deux valent mieux qu'un. Il a compris cela et il est rentré. Et quand il est rentré, la Bible nous dira qu'il va d'abord structurer son pays. Donc il avait trouvé certainement du désordre. Il va établir 120 satrapes. Les satrapes étaient comme des préfets. Et les préfets gèrent des départements. N'est-ce pas ? Et il met 120 satrapes autour de lui, chargés de gérer tout ce qui est administratif. Et sur les satrapes, les préfets, il va mettre des chefs qui vont les gérer pour faciliter son administration. Donc il y avait 120 satrapes. Et au-dessus de 120 satrapes, il y avait trois chefs. Donc un chef devait gérer 40 satrapes ou encore 40 préfets. Et parmi les chefs qui étaient au nombre de trois, la Bible nous stipule qu'il y avait l'un d'eux qui s'appelait Daniel. Et pourquoi le roi l'avait choisi ? C'est ce que je vais nous donner, quelques raisons rapidement, que vous devez noter. Des choses qui sont importantes pour nous pour résister face à l'opposition. Darius choisit Daniel parmi les trois chefs. Les trois autres, d'après l'histoire, l'histoire nous montre qu'ils étaient babyloniens. Les deux autres chefs. Mais Daniel était un juif. On a choisi Daniel pour plusieurs raisons. Première raison, Daniel a été choisi à cause de son expérience. Après avoir servi sous le règne de Nebuchadnechtar, de Belchastar, il avait de l'expérience. Au-dessus de ses collègues, il était expérimenté. Deuxième raison, Daniel était plein de sagesse. Troisième raison, Daniel connaissait l'histoire. Vous savez ce qui tue aujourd'hui la spiritualité ? C'est que beaucoup ne savent pas d'où nous venons. Et non plus l'idée. Ils ne connaissent pas non plus où on est censé aller. Mais si tu n'as pas connaissance de l'histoire, comment pourras-tu envisager ton futur ? Parce que le passé et le futur souvent vont ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et Daniel était quelqu'un d'expérimenté par rapport à cela. Si on l'a choisi, ce n'était pas en vain. Il avait la sagesse. La sagesse, c'est la facilité de pouvoir gérer les choses. Quatrième raison, Daniel fut choisi par le roi Belchastar parce qu'il avait la capacité de bien gérer. Et à la fin du temps, vous allez comprendre que puisque nous sommes fils du royaume, nous sommes appelés aussi à gérer le royaume que Dieu met entre nos mains. Et la façon dont nous gérons les choses dans le royaume de Dieu va forcément déranger le système de ce monde. Amen. Daniel était un bon gouverneur, un bon gérant, un bon leader. Il avait environ, à cette époque, il avait environ 80 ans. Alors que la Bible nous dit que la captivité allait durer 70 ans selon la prophétie de Jérémie, Daniel était aussi un lecteur de la prophétie. Daniel chapitre 9, vous pouvez le lire, le verset 1er au verset 3. Daniel a lu par les livres que la captivité devait durer 70 ans. Et là, Daniel était à la 68e année. Voilà pourquoi il a entrepris d'entrer en jeûne et prière pour déconcer le mouvement de Dieu. Il était un lecteur. Il connaissait. Il maîtrisait les sujets. Daniel avait aussi une grande capacité, un grand don de pouvoir discerner les choses. Si vous lisez dans 1 chronique chapitre 12, la Bible nous parle des fils d'Issacar qui pouvaient discerner les temps pour savoir ce que Israël devait faire. Dans le temps, le temps dans lequel nous sommes, si nous n'avons pas le discernement des temps, nous passerons à côté. Je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères qu'on a connus, zélés, aujourd'hui qui abandonnent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alors qu'il faut se réveiller, d'autres sont en train de dormir. Alors qu'il faut prier, d'autres sont encore de sommeiller. Pourquoi ? L'ignorance par rapport au temps. Amen. Amen. Daniel, autre chose, avait aussi un bon témoignage. Voilà les qualités qui ont poussé le roi à le mettre. Comme chef. À l'établi comme chef. Il avait un bon témoignage. Et dans ce temps-ci, Dieu cherche pas seulement des gens qui prient. Parce que tu peux prier, mais si ton témoignage est sali, ça ne marchera pas. Il avait un bon témoignage. Il avait une bonne réputation. Daniel était intègre. Ça aussi, c'est une qualité que Daniel avait. L'intégrité. L'honnêteté. Aujourd'hui, très peu de gens sont intègres. Très peu. Est-ce que tu peux facilement confier ton argent à quelqu'un et une semaine après dire « Rends-moi mon argent, il te donne l'intégralité. » Il va te donner des explications. Tu vois, tu comprends, j'avais un problème, mais ce n'est pas ton argent. Je t'ai donné garde ça pour moi. Dans une semaine, tu me rends. Comment tu t'es servi sans mon autorisation ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Regarde ton voisin. Dis-lui, sois intègre. Non, parle à ton voisin. Dis-lui de ma part, sois intègre. Dis-le lui encore, sois intègre. Sois sérieux. Sois intègre à l'école. Ne triche pas. Il y a des chrétiens qui trichent au Dieu comprend. Oh Seigneur, il prie même avant de tricher. Frère, tu as triché. Amen. Daniel était intègre. Où sont les hommes intègres ? Où sont les femmes intègres ? Dans cette génération, il y en a peu. Comme autant de Daniel. Parce que que le système veut que tu ne sois pas intègre. Amen. Daniel était un grand personnage. Une grande personne que Dieu avait levée. Bien aimé, ces choses ont poussé le roi à le choisir. Et regardez dans le texte toujours. Maintenant, tout le monde devait travailler. Mais la Bible dit que quand le roi observe l'administration de tous les trois chefs, il dit non, 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 non. il y a quelque chose de différent. Daniel les surpasse. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, dans tout ce que tu auras à entreprendre, il y aura toujours quelque chose de différent que les autres. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'excellence. C'est un esprit de distinction. C'est un esprit qui marque toujours la distinction entre les autres. avec les autres. Et quand vous distinguez, tout le monde remarque. Quand vous brillez, tout le monde remarque que vous brillez. Mais laissez-moi vous dire, la distinction, c'est une bonne chose. L'élévation, c'est une bonne chose. Avoir un esprit supérieur, c'est une bonne chose. Mais ça amène aussi beaucoup de difficultés. Ça amène aussi beaucoup de combats. Oh, j'aimerais ça. C'est un message prophétique qui va préparer quelqu'un. parce que je vois des gens, Dieu va commencer à élever les gens. Mais préparez-vous aussi à la jalousie. Tu n'as pas bien compris. Prépare-toi à avoir des gens qui vont être jaloux, qui vont commencer à dire pourquoi lui, pourquoi elle. Mais le problème, c'est que Dieu t'a choisi, ma fille. Dieu t'a mis à part. Dieu a déposé quelque chose qui fait que tu vas commencer à briller. Nous ne brillons pas de nous-mêmes, mais c'est celui qui est en nous qui fait briller l'éclat de sa gloire en nous. Donc, pourquoi maintenant tu deviens jaloux de ma vie? La vie de Daniel est surpassée. Oh, je prie maintenant le Seigneur, je dis, je ne veux plus marcher comme hier. Je ne veux plus servir Dieu comme hier. Je ne veux plus opérer comme hier. Je veux opérer dans l'excellence. Je veux opérer dans la distinction. Quand Christ est en nous, la vie de Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire, c'est aussi la distinction. Dieu doit te distinguer. Il faut qu'il y ait la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu marcheras dans la distinction. Alléluia. Alléluia. Oh, je disais Alléluia. Tu dois marcher dans la distinction. Que mon Dieu te distingue. Que mon Dieu te distingue. Comme Moïse a demandé à Dieu, je dis, si nous sommes ton peuple, alors distingue-moi. Que Dieu te distingue dans ton travail, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, qu'il y ait la distinction, qu'il y ait la marque de Dieu, qu'on dise, non, toi tu es différent. Ce que tu fais, beaucoup le font, mais toi tu le fais différemment. Tu peux faire comme tout le monde, mais ta touche sera différente. Parce que, en toi, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de différence, il y a l'esprit de distinction, il y a l'esprit d'excellence, il y a l'esprit de gloire. Alléluia. Et cette distinction a emmené la jalousie. Dis avec moi la jalousie. Bien aimé, vous allez voir de plus en plus de jaloux. La jalousie, quelqu'un en dit, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Et on devient jaloux. Là où il y a la jalousie, c'est-à-dire que quelqu'un est en train d'exceller et l'autre n'excelle pas. Parce que si vous deux, vous êtes au même niveau, vous ne serez pas jaloux. On devient jaloux parce que l'autre a, moi je n'ai pas. Je peux devenir jaloux parce que l'autre excelle, moi je n'excelle pas. Mais le problème est lequel ? C'est que s'il excelle, au lieu d'être jaloux, il cherche le secret qui amène à l'excellence. Et ça, je me dis pas à l'église, ne soyez pas jaloux. Parce que même à l'église ici, je vais commencer à lever les gens et je sens déjà dans l'esprit, il risque d'avoir des jaloux. Ne sois pas jaloux. Et regarde, ton frère s'est dit, aime-moi. Tape-le à la main, dis aime-moi, aime-moi. Quand l'autre sera millionnaire, tu vas comment, tu vas comment, oh d'ailleurs là, c'est parce qu'il est charnel. Qui t'a dit, il n'y a que les charnels qui sont millionnaires. Il n'y a pas de spirituel aussi millionnaire. Quand Dieu va utiliser quelqu'un, vous allez voir des barils qui vont marcher, ah non, il a touché. Donc il n'y a que des gens qui touchent. Nous, on n'a pas touché, mais non, on a été touché. Ce n'est pas pareil. Parce qu'on trouvera toujours une raison pour dire, non, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Parce que Daniel est différent. Et je t'invite aujourd'hui à marcher dans la différence. Tu ne dois plus vivre comme tout le monde. Tu ne dois plus marcher comme tout le monde. Tu dois te dire que tu es différent et tu dois chercher à vivre différemment selon les principes et les valeurs du royaume. Seuls les standards du royaume qui sont élevés, qui doivent marquer la différence dans nos vies. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont accusé Daniel. Ils ont cherché des moyens de l'accuser. Bien-aimés, les accusations contre les chrétiens vont s'accentuer à la fin des tableaux. Croyez-moi. Si vous n'avez jamais été accusé, notez bien, ça va vous arriver. Je ne vous vois pas noter. Notez bien, notez ça bien. Ça va arriver. Et quand ça arrivera, sache que c'est normal. Daniel l'accuse. Ils ont cherché. Est-ce que dans son administration, il ne fraude pas ? Il vient, il vérifie. Pas de fraude. Est-ce qu'il ne triche pas ? Pas de triche. Il y a des gens qui sont là, ils te regardent, ils t'observent. Ils cherchent juste une occasion. Mais ils ne vont pas la trouver. Mais ils peuvent quand même trouver une occasion. Et ils ont trouvé une occasion. Ils ont dit, bon, ils ont dit, bon, comme ce roi est un païen et que tous les rois, comme lui, aiment la gloire, alors proposons-lui d'être élevé. Que tout le monde, pendant 30 jours, n'adore et ne prie qu'en son nom. Comme ça, ça va contraindre Daniel à ne plus adorer son Dieu. Vous imaginez un peu. Donc, les lois vont être mises en place pour nous contraindre à ne plus respecter la loi de Dieu pour rentrer dans la loi des hommes. Même si ces lois viennent d'une institution, la loi de Dieu reste suprême au-dessus de toutes les lois. Et si vous lisez l'histoire, les lois des maîtres et des pères, c'était des lois immuables, irrévocables, que personne ne pouvait changer, ni même le roi après avoir posé son anneau. Après avoir scellé la loi, personne ne pouvait changer. C'est-à-dire que si vous êtes condamné, la sentence, quoi qu'il arrive, vous devez la subir. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Et, ils ont poussé le roi à signer un décret. Décret selon lequel tout le monde, tout le royaume devait adorer. Pas d'autre Dieu excepté le roi Darius. Il a accepté. Et pendant qu'ils sont venus faire signer ce décret, Daniel n'était pas là. Et je suis sûr qu'ils ont menti au nom de Daniel. Parce que le roi pouvait demander « Mais où est Daniel ? » Il a dit « Mais non, Daniel, tu sais qu'il t'aime. Il est resté à la maison, mais il est d'accord avec cette loi. Les gens vont mentir à ton nom. Ils vont mentir à ton nom. Tu m'entends ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Ils vont mentir à ton nom. Mais ce n'est pas grave. Le roi signe. On publie. Tout le monde voit dans le royaume qu'il ne faut pas adorer d'autres dieux que le roi Darius. Mais Daniel ne peut pas adorer d'autres dieux. Alléluia. Admettons que cette loi est promulgée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire ? On n'a pas le choix. Tu vois, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça vraiment, ne dis pas que tu n'as pas le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir qui tu veux servir. Tu as le choix de choisir qui tu veux adorer. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face et tu ne serviras pas d'autres dieux. Daniel a dit quoi qu'il arrive, je reste intègre. La loi était promulguée. Mais Daniel, la Bible nous dit chaque jour, trois fois par jour, il ouvrait les fenêtres et les portes. C'est-à-dire quoi ? Il provoquait les gens. Ne vis pas ta vie chrétienne cachée. Oh non, je viens à l'église, je cache ma Bible. Non, je montre ma Bible que je viens à l'église, je viens adorer Dieu. Dieu, il ne s'est pas caché. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps d'afficher notre foi. C'est le temps de dire plus haut, de publier qui nous sommes, que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes de passage. Même Jésus a dit, je suis venu dans le, je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, tu es bizarre, tu n'es pas de ce monde, quoi que tu m'as dans ce monde, tu es dans le royaume de Dieu et tu dois élever les standards de Dieu. Comment ça se fait que les chrétiens ont peur même de prier au travail? Un jour, je voyageais dans l'avion, je viens dans l'avion, je rentrais de Toronto, j'ai vu les musulmans étaler leurs trucs, ils faisaient leurs trucs là, voilà, c'est quoi là? Dans l'avion! Mais un chrétien a honte, ce n'est plus le moment d'avoir honte. Je suis venu te dire, ils vont essayer de nous empêcher parce qu'ils nous parlent de certaines lois qu'il faut absolument accepter. Moi, je dis non. Je suis venu dire à l'église, tu dois dire non. Tu dois dire non. Advienne que pourra, mais c'est non. Oh non, si vous ne faites pas ça, si vous n'acceptez pas que vos enfants qu'on leur enseigne des choses bizarres, alors, alors, et alors, viens. On va te donner une amende, allez, donnez-moi une amende. On va te mettre en prison, mettez-moi en prison. Mais si nous sommes nombreux à être en prison, il n'y a pas beaucoup de prison, ils vont nous laisser sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, nous allons résister à l'opposition. Il y a des lois, frère, ça va être pire parce que ça, ce n'est que le début. Au début de l'année, je vous ai parlé de Babylone, du système de l'antichrise. Ce que vous voyez, ce n'est que le début. Et il faudrait que maintenant l'église soit forte. Il faudrait maintenant que vous recevez des messages, pas des messages qui vous caressent, mais des messages qui vous stabilisent, que vous soyez des véritables chrétiens, des chrétiens qui n'ont pas peur d'être là en prison, des chrétiens qui n'ont pas peur de mourir. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est un martyr. Un témoin, c'est celui qui n'a pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel n'a pas eu peur. Il dit, ce n'est pas grave, je vais continuer à prier, mais sache, je n'adorerai pas le roi. On est venu l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il était resté fidèle. Trois fois par jour, il priait. Toi, tu pries combien de fois par jour ? Une heure, une heure, une heure, trois heures minimum, il priait. Direction Jérusalem. Le Dieu des cieux l'a exaucé. Et on est venu, on l'a arrêté. Frère, on pourra vous arrêter. Il y en a qui seront arrêtés. Si vous voyez, on vient m'arrêter ici, c'est normal. Nous dérangons et on va déranger encore. Amen. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Il y en a des mêmes temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps critiques. Ce n'est pas des temps où tu dois jouer avec ta vie, encore moins ton éternité. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir qui tu veux servir. Tu dois savoir où tu dois aller. On l'a arrêté. On l'amène devant le roi. On rappelle le roi à l'ordre. On dit, on a trouvé cet homme. Et la Bible dit que Daniel était aimé par le roi. Dieu fera que même quelqu'un dans ce monde devienne ton avocat. La Bible dit que quand l'éternel approuve les voies des noms, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir défendre ta cause. Et la personne qui vient défendre ta cause, c'est le roi lui-même. Mais le problème, c'est que la loi est déjà signée. Le décret, on a déjà posé l'anneau. Plus rien ne peut être fait, on ne peut plus changer. Bien-aimé, des fois, tu peux te sentir abandonné, trahi. Sache que c'est Dieu qui permet cela. Que Dieu qui permet que personne ne vienne te sauver de ta situation. Que personne ne vienne à ton secours. Lorsqu'il n'y a personne pour venir à ton aide, à ton secours, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui voit. Et comprenez aussi, Dieu pour défendre ta cause face à l'opposition, Dieu voit ton attitude. Dans ton attitude, si tu acceptes de mourir pour Dieu, Dieu acceptera aussi de se lever et défendre ta cause. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel a accepté. On l'a arrêté. On a pris les lions. Vous imaginez, il y avait plusieurs lions, on ne sait pas le nombre. Il y en avait plusieurs. On les a gardés affamés. Un lion affamé quand il voit la bonne viande que tu es, qui va se passer. On les a gardés affamés. Et on dit, on va jeter Daniel. Et le roi dit, oh Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance, te délivre. notre Dieu viendra toujours à notre secours. Il viendra nous délivrer. Amen. Quoi qu'il a, oh non, le décret, le médecin a dit, oh tel a dit, notre Dieu est suprême. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Daniel a dit, c'est pas grave, je vais. Il dit, Seigneur, je vais, mais je suis innocent. c'est pour qu'il marche intègrement. Force à l'intégrité. Sois innocent. Il est parti. On l'a pris. On l'amène dans la force au lion. On scelle. On ferme avec la pierre. On scelle. Daniel marche dans la force au lion. Et de l'autre côté, on retire la barre pour que les lions sortent de leur cage. Vous imaginez les lions affamés. Quand ils sortent comme ça, ils voient une proie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter. Alors que tous les lions réunis, assemblés, ils ont fait déjà une assemblée générale. Oh, Jésus nous a exaucés. Dieu nous a exaucés. Aujourd'hui, vraiment, on sera bien nourris. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de les préparer. Déjà, non seulement, ce n'était pas Daniel, mais aussi un autre mais meilleur que Daniel. Ok, tu vas comprendre tout à l'heure. Je vais comprendre tout à l'heure. Alors qu'ils sont sortis en groupe pour attaquer. Alors qu'ils ont sauté comme ça d'un bond. Daniel n'a rien fait. Quand tu pries, sache que tu ne pries pas seul. La Bible dit l'ange, c'est l'éternel. Quand Paul tout le sait que tu les crènes. Donc, ils ont sauté comme ça au même instant. Avant d'atteindre Daniel, l'ange était debout comme ça. Oh, je vois un ange qui va se lever devant toi comme ça. Qui va se lever devant un enfant de Dieu. Qui va commencer à défendre sa cause. Et tous les lions se sont accroupis. Parce que devant l'ange de l'éternel qui est une préfiguration de Jésus, la Bible devant Jésus est tous genoux fléchis. C'est tous genoux. Ce n'est pas seulement les hommes, même les animaux. Le lion vit dans... Ça, c'est le lion de la tribu de Judas. Le véritable lion, c'est lui. Alors, nous nous humilions. Ah, ce fois les lions qui se sont humiliés et qui ont commencé certainement à adorer l'ange avec le rugissement des lions. Pendant qu'ils rugissaient, en réalité, c'était l'adoration. Ils étaient en train d'adorer leur créateur. Et Daniel dit, Waouh ! Bien-aimé, quand tu résistes en opposition, tu pousses Dieu d'intervenir. Le Seigneur intervient toujours quand c'est difficile. Quand personne ne peut intervenir. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Le problème, ce n'est pas le malheur. Le problème, c'est quand le malheur arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que l'éternel, Dieu, va me délivrer. Daniel est resté là. Personne ne l'a touché parce qu'il était fidèle. Le lendemain, le roi vient et le roi pose la question, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré ? Il disait ça d'une voix triste. Tu sais quand, tu sais que tu as mis quelqu'un là-bas, humainement, pendant que tu sais qu'on l'a déjà dévouré. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore bien. Allez au zoo, allez au zoo. On te prend, on te met dans la force, on lui a dit et tu veux que le lendemain, on appelle ton nom. C'est sûr que tu veux. Mais le roi était tellement inquiet et Daniel, du fond de la force, il dit, oh roi, vis éternellement. Le roi a sauté, il dit, ah, mon ami, vis. Oh, je suis venu te dire, tu ne mourras pas. Ceux qui vont tuer les autres, ne te tueront pas. Parce que quand tu prends la défense, tu défends les intérêts de ce roi et de ce royaume. Lui-même vient défendre ton intérêt. Oh, j'aimerais te dire, aucun sorcier ne va t'attaquer, ne va t'atteindre parce que lui-même descendra à attaquer ceux qui t'attacent. Je suis venu dire à quelqu'un, personne ne mettra la main sur toi parce que lui-même sera à tes côtés. Dieu a changé les choses. Quand Daniel est sorti, la Bible dit, la donne a changé. Dis avec moi, la donne va changer. Ah, la donne va changer. La Bible dit que le roi, il a fait sortir Daniel et il a attrapé tous les ennemis de Daniel. C'est pourquoi j'aime mes ennemis. Moi, je ne veux pas les tuer, mais eux-mêmes, ils vont se tuer eux-mêmes. On a pris tous les amis de Daniel, on a pris eux et leurs femmes et leurs enfants. C'est pourquoi je parle du mais de lion. Les lions étaient dans la joie. Oh là là, au lieu de manger un seul. Eux, ils avaient fait le trou pour un seul. Mais ceux qui ont fait le trou pour toi, c'est eux-mêmes qui vont y entrer. C'est Amman qui avait préparé la corde pour qu'on puisse pendre Mardoché. C'est lui-même qui a été pendu. Je suis venu te dire, il y a des choses, dans ce temps-ci, tu dois tellement résister. Les gens qui veulent ton malheur là, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ah, moi je le déclare. Au nom de Jésus, c'est eux-mêmes. Ils vont rentrer dans leur propre tombe. Ils attendaient, ils ont dit, ils vont mourir. Ils vont mourir pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je servirai mon Dieu. Si je ne sers pas Dieu, qui va servir Dieu à ma place? Il n'y a pas de Douglas? Il n'y a pas de Brice? Il n'y a pas de Joutjou? Il n'y a pas de Teddy? De Lydie? Non. Tu es unique. Donc, quelqu'un dit que tu es inconfirmable. Donc, tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, on doit te ressusciter parce que tu dois continuer le travail. Daniel était encore important. J'aimerais te dire, dans ce système, tu es important parce que c'est toi qui vas amener le réveil. C'est toi qui vas amener la réforme. C'est toi qui vas amener le changement. Et quand on a pris ces hommes et leurs familles, avant même qu'ils ne descendent au fond, les lions ont fait de la gymnastique. Ils ont sauté. Ils les ont attrapés. Bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes, ce sont les choses qui vont arriver. Dieu va distinguer les véritables enfants de Dieu au milieu d'un système impie. Les choses or iront de mal en pis. Le diable va faire en sorte que beaucoup de faux chrétiens, parce que beaucoup de faux chrétiens vont fléchir les genoux, mais les vrais chrétiens doivent agir avec fermeté. Tu dois rester ferme où que tu sois. Amen. Que tu marches dans la vérité. Que tu marches dans la sanctification. Que tu craignes Dieu. Marches dans l'obéissance au principe de Dieu. Ne fléchis pas les genoux devant balles. Ne fléchis pas les genoux devant le système impie. Cherche Dieu de tout ton cœur et marche selon sa parole. Daniel l'a fait en son temps. Dieu l'a sauvé. Si nous le faisons dans notre temps, Dieu nous sauvera aussi. Amen. Amen. Demain, ça sera pire. Demain, ça sera pire. Aujourd'hui, j'ai vu en Afrique le dégré de l'occultisme. C'est grave. Même dans l'église, on m'a appris, les gens qui sont dans l'église, qui ont des fonctions, sont dans l'occultisme. Pour vous montrer à quel point la compromission est rentrée. Les gens qui vivent dans la fausseté. Dieu cherche un peuple comme Daniel. Amen. résister. Ça ne sera pas facile, mais tu dois résister. Tu seras persécuté, mais tu ne seras pas abandonné. Tu seras trahi, mais sache que Dieu sera de ton côté. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous lever et prier. Tiens-toi debout là où tu es et lève tes mains vers le ciel. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas demander à Dieu de pouvoir t'aider à résister comme Daniel. Levons nos mains. Levons-nous tous et levons nos mains. Que chacun élève sa voix pour prier le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu je veux résister. Dis à Dieu je veux résister. Dis à Dieu je veux résister. Que cela soit le désir de ton cœur, le désir de ton âme. Dis je veux résister. Il y aura de plus en plus de l'opposition mais résiste. Élève ta voix élève ta voix avec moi élève ta voix prie prie le Seigneur. qui le Seigneur avec moi élève ta voix Alléluia.